Alors à présent qu'on a fini de définir ici les différents blocs de notre application, ce qu'on va faire, on va commencer ici à écrire ici le code. Alors là, vous allez vous rendre dans la description, cliquez ici sur le lien GitHub qui a été fourni. Lorsque vous allez tomber ici sur le lien GitHub, vous allez choisir ici la branche AnimalLand. Donc je pense que j'ai mis projet 1 AnimalLand. Vous allez choisir ici cette page et vous allez venir prendre le fichier. Vous allez aller dans le dossier SRC et vous allez prendre ici le contenu du fichier indes.css. Donc là, le contenu de ce fichier-là qui compte ici des codes css que j'avais déjà préparé. Et on va copier ici ce code css, l'intégralité. Vous allez retenir ici dans notre projet où vous allez offrir ici notre fichier indes.css. Et vous allez y ajouter ce code-là. Donc là, vous allez ajouter ce code-là pour pouvoir bénéficier ici des différentes classes css que j'ai déjà préparées. Et là, je vais fermer tout et laisser ici le page container. Donc si vous faites ça, vous n'êtes plus obligé de garder ici le lien vers la docu ouverte. Donc si on fait ça qu'on retourne sur le site, on n'aura rien, aucun changement. Et là, on va commencer à coder sur le bloc qui contient ici la navigation. Donc là, c'est ici qu'on a appelé ce bloc-là header. Donc là, c'est au niveau ici de ce header. Donc ici, au niveau de ce bloc header, on va un peu modifier la chose. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va ouvrir ici une nouvelle balise, vite. Et là, on va dire qu'on va créer ici une première div. Et cette div-là, elle aura ici une classe name. Et la plupart des classes que je vais utiliser sont des classes qui auront déjà été préparées. Voilà pourquoi je vous ai demandé de copier sur le code css. Et là, on va créer ici cette classe qui s'appelle Top Image Container. Et si vous faites ça que vous enregistrez, vous allez avoir ici cette image ici qui apparaît avec ici la tête de ce chat qui est juste elle. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que là, on veut rendre ici maintenant ici la barre ici de navigation pour qu'on puisse naviguer ici entre les éléments. Et là, je me dis que pour faire ici cette barre de navigation, on va utiliser ici Bootstrap. Vous pouvez aller ici sur Bootstrap et dire que vous allez mettre Bootstrap, Bootstrap navbar. Et une fois que vous êtes sur le navbar de Bootstrap, ensuite, on retourne ici en arrière. Vous êtes sur le navbar de Bootstrap. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre ici le tout premier que vous allez rencontrer. Parce qu'on ne va pas faire quelque chose d'assez magique. On va juste avoir ici la barre et un texte à l'intérieur. On aurait pu le faire nous-mêmes, mais on va utiliser Bootstrap pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez utiliser Bootstrap directement ici. Et vous allez coller ici tout son contenu. Une fois que le contenu a été collé, vous allez commencer d'abord par supprimer ici le formulaire puisqu'on n'en aura pas besoin. Au niveau ici des listes, vous allez tout supprimer. Vous allez laisser seulement un seul lien. Et là, on va mettre ici les plus populaires. Et là, on n'aura pas ici Home qui va apparaître. Ce qu'on va vouloir mettre là. On va dire qu'on va mettre ici simplement un lien, le plus populaire, qui sera là. Et ici, le navbar, vous allez remplacer ici par Animal Land. Et là, si on ferme ça et qu'on retourne ici sur notre projet, on aura ici Animal Land qui apparaîtra comme le nom de la navbar. Et on aura le menu les plus populaires qui sera là. Donc là, ce menu-là ne sera pas codé ici dans cette version ici de CTP. Donc là, on le mettra ici pour plus tard. Et si on procède ici et qu'on enregistre et qu'on retourne ici sur notre interface, on verra qu'on aura ici notre tête de chat qui apparaîtra, qui sera ici fonctionnelle, qui sera bien belle. Et on aura fini ici avec le bloc qui concerne ici. On va dire que ça concerne ici le header. Donc là, le header. Ensuite ici, on va passer ici à la prochaine vidéo. On va ensemble commencer à coder ici l'interface qui doit représenter ici la barre de recherche.